Bienvenue à la présentation sur l'utilisation de Spark pour la détection de fraude. Je m'appelle Jean-Luc Canella, je suis Tech Lead, développeur à Taxa. Mon équipe, Clam Analytics, est chargée de développer les outils de gestion de sinistre dont la fraude fait partie. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fraude ? La fraude à l'assurance, c'est lorsqu'un assuré s'arrange avec son garagiste pour réparer sa voiture, qui n'a pas eu d'accident, ou encore lorsqu'une personne décédée depuis dix ans fait une demande de remboursement de frais médicals, ça arrive. Comment combattre la fraude ? Dans les compagnies d'assurance, vous avez des équipes qui sont chargées de détecter et de lutter contre la fraude. Ces équipes s'appuient sur des alertes générées par des outils, c'est la partie machine learning, la partie prédiction. Cependant, le machine learning peut poser des problèmes, notamment comme le biais, l'explicabilité, la déresponsabilisation. Le genre, c'est la machine qui l'a dit, donc c'est vrai. C'est pour ça que, pour éviter ces dérives, c'est bien l'humain qui va analyser et traiter toutes ces alertes et c'est l'outil ShareLock qui est notamment utilisé par AXA. Si vous êtes intéressé pour l'éthique du machine learning, n'hésitez pas à poser des questions. AXA ShareLock, c'est la plateforme développée par AXA dont la partie traitement de données est confiée à Spark. Cela permet d'aider toutes les équipes à obtenir les informations dont elles ont besoin pour justement lutter contre la fraude. Et le cœur du sujet, c'est le traitement massif de données, que ce soit pour alimenter toute la partie machine learning, visualisation, apprentissage. Ça, c'est vraiment le cœur de métier et c'est la partie la plus délicate techniquement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Spark ? D'abord, parce que c'est extrêmement rapide. C'est un outil qui peut traiter de gros volumes de données. L'accès aux données est uniforme, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes outils de traitement indépendamment de la source de données. Les fonctionnalités sont très riches, y compris pour des traitements de type graph. On peut utiliser de nombreux langages comme Java, Python, Air, Scala, SQL. Chez AXA, on utilise dans notre équipe beaucoup de Scala et de SQL. Côté déploiement, c'est relativement facile de le faire fonctionner avec Hadoop, Mesos ou Kubernetes. On utilise beaucoup Hadoop vu la grosse quantité de données qu'on peut manipuler. On va prendre pour la suite un exemple simple qui est une table d'historique de données. Il arrive très souvent que les données soient historisées. Là, dans cet exemple ultra simple, pour l'enregistrement 1, on a deux versions, la version du 13 et la version du 15. Et pour l'enregistrement 2, on a la version du 15 uniquement. Si on veut récupérer la dernière version à jour, comment est-ce qu'on va faire ? On va dans un premier temps récupérer la dernière date de mise à jour. Pour l'enregistrement 1, ce sera le 15 et l'enregistrement 2, ce sera aussi le 15. Et on va reparcourir toutes les données en gardant que l'enregistrement à la date précise. Comment est-ce qu'on va faire ça en Spark ? Alors là, c'est un petit peu plus délicat. Pour le premier enregistrement, vous allez avoir, on récupère l'ID et la dernière date. Le groupe by permet d'obtenir toutes les dates. On va agréger par rapport au maximum de columnDate. Et on va lui donner l'alias MaxDate. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va faire une jointure de la source de données par rapport au key IDs. On va filtrer sur la dernière date et supprimer cette dernière colonne temporaire. Donc ça, ce traitement est relativement simple. En fait, sur Spark, ce traitement-là, c'est juste... Ce n'est pas du code qui est exécuté directement. C'est une représentation du traitement à exécuter. Spark ne va rien faire tant qu'on ne lui demande pas d'accéder aux données. Comment est-ce qu'il va savoir ce qu'il y a à faire à partir d'une telle demande ? C'est un composant d'optimisation qui s'appelle Catalyst qui va faire ce traitement-là. On a vu un data frame. Vous pouvez très bien avoir des requêtes SQL. Catalyst va créer un plan logique au début non résolu parce qu'il n'a pas toutes les informations. Il va accéder à un catalogue de données, aux métadonnées pour savoir quelles sont les colonnes, quels sont leurs types et obtenir un plan d'exécution logique. C'est la fin de la phase d'analyse, ce qui vous permet de savoir si votre requête est légitime ou pas. Ensuite, cet arbre, c'est un arbre d'exécution. On peut optimiser les branches pour simplifier les traitements et du coup, on obtient un plan logique d'exécution qui est optimisé. À partir de là, Catalyst va générer un ensemble de plans d'exécution au physique qui sont de quelle manière je peux récupérer toutes ces données. Il va évaluer avec un modèle de coût qui s'appuie sur les données réelles qu'il connaît au niveau statistique, la taille des tables, la taille des champs, etc. pour sélectionner le meilleur plan physique a priori. Ensuite, il va générer du code et ce code va permettre d'être exécuté sur chacun des workers. Ce Databricks, c'est la société qui édite Spark. J'ai récupéré le slide chez eux. Ils ont énormément de documentation si ça vous intéresse d'aller plus loin avec Spark. Là, j'ai pris quelques exemples au niveau des jobs Spark. Ceci est la Spark UI, la console de suivi et de monitoring de Spark. Là, c'est un exemple tout simple où on a demandé le décompte d'une table de la table qu'on a vue précédemment. Ce n'est pas exactement la même. On va voir les détails un petit peu plus tard. Pour chaque petit carré, ça correspond à un job. Un job, c'est lorsque Spark va exécuter les données. Première étape, lecture des données. Deuxième étape, un décompte simple. Et troisième étape, on a utilisé le last version que vous avez vu tout à l'heure. C'est quatre lignes de code. Et on voit que c'est beaucoup plus long. L'enjeu, dans les deux minutes qui restent, ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est aussi long. Il faut savoir que dans Spark, il va découper les traitements, les jobs en stage. Un stage, c'est une unité de traitement indépendante et autonome pour laquelle on va répéter le même traitement sur chacune des partitions de données. Donc là, par exemple, on a huit partitions de données. Ça tombe bien, sur l'ordinateur, il y avait huit processeurs. Il a tout exécuté en même temps. Il a lu un méga de données. Et ensuite, il a obtenu le résultat. Ça a été assez rapide pour un million de record. C'est correct. Si on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors ça, c'est la vue SQL View. Il nous indique qu'il a scanné l'ensemble des fichiers pour un million d'enregistrements. Il y avait 80 fichiers. Il a obtenu un décompte partiel, qu'on peut voir ici. Et ensuite, il a transféré ces informations-là à l'étape suivante, où il a eu le décompte final avec une seule ligne. Ça, c'est une autre vue qu'on appelle le DAG, Direct Acyclic Graph, qui représente de manière un petit peu plus synthétique, plus haut niveau, les traitements à effectuer. Le plus intéressant pour moi, c'est cette Event Timeline. C'est l'exécution au cours du temps de l'ensemble des tâches. Pour chaque tâche, on peut voir quand est-ce qu'elle démarre, quand est-ce qu'elle termine, et la répartition de le temps qu'il faut pour la planifier. Cette tâche, envoyer un worker, il va falloir la désérialiser, donc préparer un petit peu pour qu'elle démarre, s'exécuter, transférer les données, et puis les recevoir au niveau du programme principal. Donc là, on voit qu'on avait 114 mégas de données. Chacun des workers a lu que 140 kilos. Ils auraient dû lire chacun à peu près 14 mégas. Le format de fichier utilisé, le format parquet, est orienté colonne, donc on a lu que les informations qui étaient nécessaires. Et c'est pour ça que les traitements sont relativement rapides. Ma question, c'était, donc il y a un moteur d'optimisation, c'est ça, pour les requêtes, un peu comme j'ai le dit pour MySQL, qui fait un petit peu de ça aussi. Est-ce qu'on peut, si on connaît le format de nos données, indiquer, lorsqu'on fait une requête, quel moteur ou quelle stratégie d'optimisation peut utiliser ? Alors, ce n'est pas exactement comme en MySQL. Les algorithmes d'optimisation sont très similaires, parce qu'au niveau des bases de données, tu vas avoir les mêmes algos. Donc lui, c'est une seule stratégie d'exécution, c'est-à-dire qu'au niveau de ce composant-là, tu n'en as qu'un seul. Le format des données, il va générer ici, c'est-à-dire qu'en fonction des différentes sources de données, tu vas avoir la même représentation. Donc en fait, si tu veux maîtriser ce que tu fais, tu peux écrire directement DRDD, et sinon, tu as une attraction qu'on appelle data frame, qu'on a vu dans le code tout à l'heure, qui est cette abstraction qui passe par toutes les étapes du plan d'optimisation. Donc soit tu le laisses optimiser comme il veut, et tu vérifies après, faire confiance mais vérifier, soit tu l'écris toi-même. Pourquoi le count last version était si long, du coup ? En fait, bon, j'ai pas eu le temps de vous le montrer. J'ai triché, c'est-à-dire que dans les données que j'ai générées, j'ai donné un million de données, mais ce n'était pas des données d'historique. Il y avait un million de records complètement différents, ce qui veut dire que dans le count last version, on faisait une jointure de deux tables de un million de données, et c'est forcément un petit peu plus long, d'autant plus que pour faire la jointure, il va avoir besoin de trier les données dans l'ordre, et ça prend un certain temps, et ce n'est pas exactement optimisé non plus. Je pensais avoir plus de temps, mais bon, pas de chance. Est-ce que la réponse te convient ? Merci. Donc du coup, en sortie, on a des données qui ont été pré-traitées, donc on a une meilleure vision, j'imagine, de ces données. Donc à partir de ça, il faut qu'un humain passe dessus pour voir s'il y a des anomalies, pour détecter les fraudes ? Alors, je vais revenir sur le premier slide. En fait, c'est ce slide-là qui va plus t'intéresser, que je n'ai pas détaillé. Tu as l'intuition de l'expert, effectivement, la personne qui a l'habitude de voir des cas de demandes un petit peu bizarres. On a aussi des moteurs de règles qui permettent d'assister les moteurs de prédiction en disant, une personne qui a eu beaucoup d'accidents, ou qui a un accident, l'exemple qu'on a, c'est, tu habites dans le nord de l'Italie, et en fait, tu as un accident dans le sud, à Naples, ou dans des villes un petit peu, où il arrive d'avoir plus d'accidents. Ben ça, honnêtement, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand tu arrives là-bas, les loueurs de voitures te disent, surtout n'allez pas à Naples, donc on va regarder, qu'est-ce qui se passe ? Ça paraît logique. Tu as aussi tout le côté machine learning. Si tu as un jeu de données suffisamment important, tu peux arriver à prédire avec une assez bonne confiance. Là, c'est un cas suspicieux, et tu vas donner toutes les informations pour que l'être humain va pouvoir vérifier si c'est bien le cas. Voilà, ça c'est la big picture. On pourra en parler plus longuement, mais ça ne tiendra pas dans les 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada